Chers collègues, mon rapport vient modifier la proposition de règlement de la Commission européenne, adaptant le mécanisme d'interconnexion européen en cas de non-accord dans les négociations du Brexit. La Commission européenne, qui partant d'une bonne intention, celle d'anticiper sur les effets d'un no deal, a fait, de mon point de vue, une proposition beaucoup trop succincte et pas à la hauteur de l'enjeu. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu augmenter notre effort européen de préparation au Brexit, en créant un véritable bouclier législatif en cas de no deal. Par bouclier, j'entends un assortiment de mesures qui se complètent. Ce sont des mesures, bien sûr, financières, pour se préparer à accueillir une frontière extérieure sur les côtes de la Manche et de la mer du Nord. Ce sont des mesures opérationnelles, qui créent de nouvelles routes maritimes entre l'Irlande et ses voisins. Et c'est aussi, en dernier lieu, et je pense le plus important, j'ai voulu introduire une mesure de justice entre les territoires européens. Nous avons eu suffisamment d'auditions dans notre commission, menées assez d'études, pour pouvoir démontrer que les régions transfrontalières du Royaume-Uni, l'Irlande et la France, en tête, car elles partagent une frontière extérieure, notamment, et terrestre avec le Royaume-Uni, vont subir les impacts les plus négatifs en cas de no deal. D'ailleurs, nous avons quantifié ces impacts dans notre étude sur les effets du no deal dans les transports. Je vous rappelle que, sur le seul exemple, le seul exemple des transports de marchandises, il est attendu une hausse de 5% du coût des marchandises à l'import et à l'export, parce que le passage d'une nouvelle frontière extérieure crée des surcoûts qui sont massifs. Deuxième chose, parce que certains ports maritimes font aujourd'hui à 100% partie et font du trafic transmanche. La liaison qu'elle est d'ouvre, par exemple, c'est 100% du trafic transmanche, avec des escales rapides. Si vous établissez une frontière extérieure, vous cassez le modèle et vous mettez en péril des emplois. Dernier exemple, on sait que les temps de contrôle aux frontières augmenteraient le nombre de camions aux abords des ports. Exemple, 20 km à Calais, 20 km de fils de camions à Calais, 27 km à Douvres, pour des temps justes de 2 minutes par contrôle supplémentaire par camion. C'est pourquoi dans ce rapport, j'ai tenu, pour être plus précise, à créer de nouvelles routes de fret maritimes et une nouvelle cohérence d'ensemble dans une Europe à 27, dont la géométrie extérieure a changé. Les ports du Ménélux seront branchés à l'Irlande. Les ports français du Havre, Calais, Dunkerque viendront compléter le corridor Mer du Nord-Méditerranée, toujours dans l'idée d'augmenter nos liens avec l'Irlande. Mais je propose aussi de raccrocher l'Irlande au continent par un deuxième corridor, le corridor atlantique, en créant des routes maritimes qui passent par Brest, Roscoff, Cherbourg, Caen, Le Havre ou en Paris. Et il s'agira aussi de prévoir de nouveaux financements pour équiper au mieux les nouveaux ports transfrontaliers qui devront se doter d'infrastructures de contrôle, d'accueil, des flux de camions. J'ai enfin demandé la création d'un fonds spécial, ce que j'appelle un fonds d'urgence, d'adaptation au retrait du Royaume-Uni, qui viendrait corriger potentiellement les effets négatifs du Brexit auprès des acteurs économiques et des territoires les plus touchés. Je conclue avec des mots simples. Nous avons besoin de temps, d'espace et d'argent. Le temps, nous ne l'avons plus en cas de no deal. C'est pour cela que l'on fait adopter ce rapport dans une procédure accélérée. L'argent doit être prêt. Mon rapport crée deux lignes budgétaires nouvelles, mais il faudra que la Commission européenne et la BEI se tiennent prêtes à venir en aide au territoire mis en difficulté par le Brexit. Pour l'espace, on parle de modification de l'infrastructure, problèmes qui sont durs à anticiper sur un temps court. Mais quoi qu'il arrive, même s'il y a un deal, nous aurons bien besoin de ces deux à trois années de transition pour équiper nos ports et aider nos transporteurs à s'adapter vers une nouvelle relation que nous construisons avec le Royaume-Uni. Mes chers collègues, voici la feuille de route que je vous présente aujourd'hui afin justement d'en débattre, mais surtout de voir un petit peu quelle est la position de la Commission et en fiche pour pouvoir avoir une feuille de route qui soit claire et qui soit mise en œuvre assez...